Bonjour, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Madame Niagale Bagayoko, qui est présidente de l'African Security Sector Network et vous êtes donc politologue. Alors comment devient-on présidente de l'African Security Network et de quoi s'agit-il exactement ? Alors l'African Security Sector Network est une organisation qui a été créée en 2003 à la fois par des universitaires dont Founi Olonisakin qui est aujourd'hui vice-présidente du King's College et des praticiens, notamment sud-africains, qui ont pensé qu'il était indispensable d'avoir une organisation qui travaille sur la promotion de la gouvernance démocratique des systèmes de sécurité. Donc aujourd'hui nous travaillons pour faire en sorte que les forces de défense et de sécurité et leurs interventions soient gérées selon les principes de transparence et de démocratie. – Et en deux mots, quelle est votre origine professionnelle ? Vous êtes professeure ? – Alors moi je suis docteur en sciences politiques, diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris où j'ai réalisé une thèse qui a été primée par l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale. C'est une thèse qui portait sur les politiques de sécurité françaises et américaines. J'ai ensuite effectué une carrière académique à la fois à l'IRD en France et à l'AIDS au Royaume-Uni avant de rejoindre l'Organisation Internationale de la Francophonie où j'ai dirigé le programme Maintien et Consolidation de la Paix. Et enfin j'ai pris mes fonctions de présidente de l'African Security Sector Network en 2018. – Et d'ailleurs nos téléspectateurs vous connaissent puisque vous avez déjà participé à une ou plusieurs émissions avec le rédacteur en chef Ahmed Paraiso. – Vous avez donc beaucoup de pain sur la planche parce que les questions dont vous vous occupez sont vraiment non seulement pertinentes mais d'une actualité brûlante. Et j'ai lu le très intéressant article que vous avez publié dans Le Monde tout récemment, le 14 janvier, à propos de la crise au Mali dans les pays voisins. Et ce qui m'a beaucoup intéressé c'est que vous dites que la négation de la dimension politique de la lutte insurrectionnelle menée par les groupes djihadistes qu'elle affronte et qui sont réduits à leur seul mode de combat à travers l'utilisation du vocable terroriste alors que leurs principales cibles sont des unités combattantes, cela a compromis la formulation d'objectifs politiques au service desquels mobilisait l'instrument militaire français. C'est-à-dire que vous dites que ces gens au Sahel qui s'attaquent à la population, aux troupes françaises et aux troupes locales, au Mali par exemple, ne sont pas uniquement des terroristes ? – Alors je pense en effet que le vocable est extrêmement important et que son usage, à mon avis immodéré, peut conduire non seulement à des impasses stratégiques comme on le voit, mais à l'absence de solutions à un problème qui est beaucoup plus global. Je m'explique, en réalité on s'aperçoit que les groupes auxquels on a affaire au Sahel relèvent davantage de l'insurrection de type djihadiste que du terrorisme à proprement parler, notamment le principal d'entre eux, le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda qui a choisi une approche qui précisément épargne les civils dans ses attaques, en tout cas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne les contraint pas à une adhésion, notamment au quotidien, mais en tout cas en ce qui concerne les attaques armées, il s'en prend avant tout aux représentants de l'État, donc en premier lieu les forces de défense et de sécurité, mais aussi les gouverneurs, les préfets et bien entendu les forces internationales. Dans cette mesure-là, le recours à des instruments de lutte de type antiterroriste n'est pas forcément adapté puisqu'on s'aperçoit que ce sont des acteurs qui développent tout d'abord un contrôle territorial extrêmement approfondi en administrant la justice, en prélevant des impôts, en se situant aussi par rapport aux questions d'éducation, tout en ayant une vision de l'État, un projet politique et répondre à ce projet politique en lui opposant une alternative convaincante aux yeux des populations et tout aussi, sinon plus important, que de lutter contre lui d'un point de vue militaire. Bien entendu, le recours à l'instrument militaire est absolument indispensable, notamment parce qu'il y a un autre groupe, lui, affilié à l'État islamique qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara, dont l'autre branche se situe du côté du lac Tchad, et donc recourir à la lutte armée, à l'instrument militaire est évidemment absolument nécessaire. Mais on ne peut pas mettre en premier champ ce recours aux militaires qui doit être inscrit dans une approche politique, dans une réponse politique, et c'est très certainement cela qui a manqué jusqu'ici dans les approches qui ont été retenues au Sahel. – Mais sur le terrain, c'est quand même difficile de distinguer les uns des autres. Il faudrait que les uns aient un uniforme et que les autres n'en aient pas, parce que c'est pour ça qu'on les appelle terroristes, c'est qu'en général on ne sait pas exactement à qui on a affaire, non ? – Non, si on les appelle terroristes, c'est parce qu'à mon avis, on effectue une sorte de translation des événements extrêmement traumatisants que l'on a vécu ici en Europe ou côté américain aussi avec des attaques extrêmement violentes, extrêmement aveugles qui sont sans prise aux civils, précisément aux populations innocentes. Dans cette zone, la situation est beaucoup plus complexe dans la mesure où effectivement on s'aperçoit que tout d'abord les leaders ne viennent pas pour la plupart de l'extérieur, même si au départ il y avait des groupes djihadistes issus d'Algérie, on s'aperçoit que ce qui a émergé au fil du temps, ce sont justement des leaders locaux extrêmement familiers de leur communauté, des chefferies qui peuvent exister dans leurs environnements, des relations politiques avec l'État. Donc sur le terrain, la confusion n'est pas aussi facile à faire que vous l'indiquez. Il faut se rendre compte qu'il y a des zones qui sont contrôlées par différents acteurs qui savent absolument qui et qui. Et c'est notamment ce qui explique les combats qui opposent aussi les groupes djihadistes les uns aux autres depuis 2020. Et l'on assiste notamment à une intensification de cette compétition qui a émergé il y a deux ans entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le IGS. – Et alors quels sont les pays qui sont concernés justement par ce dernier groupe ? – Par le IGS, alors c'est un groupe qui agit essentiellement dans la zone des trois frontières, ce qui explique que le sommet de Pau, notamment il y a deux ans, se soit concentré sur la lutte contre cet ennemi. L'opération Barkhane a d'ailleurs réussi à éliminer son dirigeant, Abu Walid al-Sahraoui, au mois d'août dernier. Et c'est un groupe qui agit essentiellement dans la région des trois frontières qui se situe aux confins du Burkina Faso, du Niger et du Mali et qui est extrêmement actif dans cette zone, mais également de manière croissante dans l'ouest du Niger et dans l'est du Burkina Faso. – Est-ce qu'un dialogue pourrait s'engager entre les autorités locales et ce groupe ou devrait s'engager selon vous ? – Alors avec ce groupe, absolument pas. Parce qu'il s'agit justement d'un groupe qui a une approche qu'on peut presque qualifier de nihiliste, qui précisément ne s'inscrit pas dans une quelconque démarche qui pourrait conduire à un dialogue. En revanche, la situation n'est absolument pas la même pour ce qui concerne le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce qui est très important et ce qui constitue de longue date l'un des contentieux entre Paris et Bamako, c'est que précisément les autorités maliennes, sous le président Ibeka, ont décidé de donner suite aux recommandations de ce qu'on a appelé le dialogue national inclusif. Une grande assise qui a recommandé d'entrer en pourparler avec les dix fils du pays, en l'occurrence les leaders djihadistes Yadak Ghali et Amadou Koufa. Et donc le président Ibeka, dès début 2020, avait décidé d'entrer dans ce dialogue et avait été suivi en ce sens par les premières autorités civiles qui ont été mises en place à la suite du coup d'État d'août 2020. On sait que cette main tendue a été acceptée dans un premier temps par le Gécime qui a posé une condition, le départ des troupes étrangères, considérant que celle-ci n'avait absolument pas à s'immiscer dans la gestion des questions politiques maliennes. – Oui mais alors que faire ? Puisque c'est bloqué d'un côté, c'est bloqué de l'autre. Au Mali, la situation est pour le moins, non pas confuse, mais vraiment dans un état de blocage. – Alors que faire ? Justement, il semble de manière de plus en plus claire que l'on s'achemise vers un retrait de certaines forces internationales, à commencer par la force française Barkhane et la task force européenne Takouba qui est placée elle-même sous le commandement de l'opération Barkhane. Est-ce que cela sera considéré comme un premier pas ? Cela reste à voir dans la mesure où les autorités maliennes actuelles qui ont renversé précisément ces autorités civiles auxquelles je faisais référence, semblent s'inscrire dans une démarche différente qui vise à inverser la situation sur le terrain et à arriver dans une position de force, de supériorité en cas de négociation. Donc ce qui va être absolument déterminant, à mon avis, au cours des semaines et des mois à venir, c'est tout d'abord les rapports de force qui vont s'établir entre les deux groupes auxquels je faisais référence, le GECIM et le GIGS. Deuxièmement, l'avenir et les résultats obtenus par cette offensive menée actuellement par les forces armées maliennes en lien avec leurs alliés russes. Je précise à cet égard que si les autres partenaires internationaux ont peiné à avoir des résultats au niveau stratégique, à titre personnel, je doute beaucoup que les forces russes, qui ne sont absolument pas familières avec ce terrain, dont on voit que c'est difficile, aient des résultats différents. Enfin, je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer l'importance des forces islamistes non violentes. Vraiment, il y a un courant d'islam politique extrêmement fort, qui a d'ailleurs porté en grande partie les manifestations qui ont abouti au renversement du président Ibeka. Et le rôle de ce type d'acteur n'est absolument pas à négliger, même s'il semble qu'aujourd'hui, elles entrent plutôt en conflit avec les autorités militaires à Bamako. – Alors, vous écrivez dans votre éditorial, là dans Le Monde, que l'impact des programmes d'aide décidés est diminué par les méthodologies trop en décalage avec les réalités du terrain. Là, on aborde peut-être un autre chapitre, un sous-chapitre de notre discussion. Comment faire pour empêcher la complexité et la lenteur des procédures administratives et budgétaires pour aider les populations dans ces coins-là ? – Je vous remercie infiniment de me poser cette question qui est relativement ardue et aride, mais qui, à mon avis, porte sur un enjeu absolument fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faille uniquement considérer qu'on est face à un échec de l'intervention militaire française au Sahel. Je pense que l'échec est collectif. Il s'agit aussi d'un échec des forces armées nationales sahéliennes qui n'ont pas réussi à retourner la situation. Il s'agit aussi d'un échec des missions de formation qui ont été mises sur le terrain, ces fameuses missions de l'Union européenne, avec lesquelles il ne faut pas confondre la tasse forte Takouba qui, elle, ne dépend absolument pas de l'Union européenne d'un point de vue institutionnel. Et on voit très bien que la mission des Nations unies, même s'il faut lui rendre hommage en ce qui concerne notamment les investigations qu'elle mène en matière de défense des droits de l'homme et son action en matière de protection des civils, on voit très bien que leur impact sur le terrain n'a pas été absolument déterminant. Il faut aussi, à mon avis, malheureusement, inclure dans cet échec les agences civiles, qu'il s'agisse des organismes de coopération bilatéraux, des agences internationales, de certaines ONG également, qui, à mon avis, ont promu des approches beaucoup trop standardisées, fondées sur une vision des sociétés sahéliennes et des moyens de les réconcilier, qui étaient fondées sur des instruments qui ne prenaient pas du tout en compte l'environnement local. De ce point de vue-là, il y a un grand livre qui a été publié l'année dernière par Jean-Pierre Olivier de Sardin qui s'appelle « La revanche des contextes ». Et je pense que ce à quoi on assiste, non seulement au Sahel, mais on l'a vu également ailleurs, au Moyen-Orient, en Afghanistan, c'est un contexte, un environnement local qui, effectivement, échappe au cadre beaucoup trop rigide, beaucoup trop standardisé, beaucoup trop fondé sur des normes importées qui sont mises en œuvre dans ces environnements. Pour conclure sur cet aspect très important, quand je parle, effectivement, des lourdeurs des procédures, je pense que l'on ne se rend pas compte du nombre de structures qui a été créées d'un point de vue institutionnel à la faveur de cette crise sahélienne. On a tout d'abord créé une nouvelle organisation multilatérale, le G5 Sahel, puis on a créé cette énorme alliance pour le Sahel, qui porte spécifiquement sur les questions de développement. On a créé ce qu'on a appelé le P3S, le Partenariat pour la Paix et la Stabilité au Sahel. On a créé la Coalition internationale pour le Sahel, puis la Tax Force Takouba. Il faut savoir que toutes ces structures sont dotées de secrétariats, de personnels, dont le rôle, aujourd'hui, est de coordonner, justement, tous ces instruments qui ont été mis sur pied. Donc, je pense que c'est aussi une leçon qu'il faudra tirer. Cette question de l'inflation institutionnelle, qui est très favorisée, notamment par la tenue très fréquente de sommets à l'issue desquels il faut impérativement faire l'annonce d'une nouvelle initiative, est extrêmement problématique en termes d'action, puisque dès qu'une action commence à être mise en œuvre, on passe à une autre qui s'y conjugue et qu'on finit par avoir un dispositif avec des couches institutionnelles empilées, totalement non opérants. – Alors, parlons de la France. Que pensez-vous de l'action de la France au Sahel ? Est-ce que la situation actuelle dans laquelle elle est, de départ, de regroupement et tout ça, est-ce qu'il vaudrait mieux qu'elle parte complètement ou qu'elle s'oriente différemment ailleurs ? Qu'en pensez-vous ? – Alors, je pense qu'il est extrêmement difficile pour la France de quitter le Sahel en tant que tel, mais que son départ du Mali est devenu absolument inéluctable. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de décorréler, comme cela a été fait, l'intervention militaire, l'action opérationnelle de son cadre diplomatico-politique. On voit très bien que l'on est arrivé à un tel degré de crispation entre la France et les autorités maliennes qu'il est très difficile de poursuivre cet engagement sur le terrain, même si on continue à lire des communiqués, notamment de la force Barkhane, faisant état de ses succès sur le terrain, notamment avec ce qu'on appelle l'ULRI, l'unité légère de reconnaissance et d'intervention qu'elle a formée justement dans le cadre de Takouba. Mais cela renvoie à ce que j'indiquais initialement. Je pense que la France a, dans son approche de la crise sahélienne, beaucoup trop mis en avant le seul instrument militaire au détriment de cette approche politique dont je parlais tout à l'heure. Et notamment, c'est cela qui explique cette rupture qui est intervenue de manière croissante. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas penser que la rupture date du second coup de force qui a eu lieu en mai 2021. Dès l'époque du président Ibeka, des crispations très très fortes sont intervenues à propos de la question du nord du Mali qui est extrêmement importante dans la perception du conflit du côté de Bamako. C'est quelque chose qui a été extrêmement mal évalué côté français. C'est-à-dire que quand on entend aujourd'hui le Premier ministre Shogel Maïga a affirmé que la France a aidé des terroristes, il ne fait pas référence au groupe djihadiste. Il fait référence à ceux qu'il qualifie, tout comme un certain nombre d'élites ou de populations d'ailleurs, d'opinions publiques, à Bamako, c'est-à-dire les rebelles armés du nord. Donc ça, cette question a été l'objet d'un contentieux et notamment la non-application par les autorités maliennes, quelles qu'elles soient, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La question de la négociation dont vous parliez tout à l'heure est un point majeur de dissonance, de discordance depuis le départ. Et évidemment, c'est greffé par-dessus la question électorale et enfin l'arrivée du partenaire russe à travers la société militaire privée Wagner. Donc on voit très bien que ce sont en réalité des perceptions différentes, des moyens de gérer la crise qui sont à l'origine de ce différent qui amène au retrait français. – Oui, et vous dites également qu'il y a un contournement de l'Union africaine qui n'a pas réussi à imposer le processus de Nouakchott. Vous parlez de l'affaiblissement de la CDAO et aussi des maigres résultats de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est vrai qu'on se demande comment en sortir de tout. Par exemple, le contournement de l'Union africaine. Est-ce que franchement, cette Union africaine pourrait jouer un rôle et comment faudrait-il la mobiliser ? – Alors cette Union africaine a essayé de jouer un rôle mais il faut se rendre compte que là aussi les logiques institutionnelles sont extrêmement importantes et qu'il y a aussi concurrence entre les différentes organisations multilatérales du continent avec cet enjeu de la subsidiarité, savoir laquelle doit intervenir en cas de crise qui n'est en réalité pas véritablement réglée. Et si on lit très attentivement les derniers communiqués de la CDAO, il y a une réaction assez crispée face à la tentative de reprise en main de la gestion de la crise par l'Union africaine. Par ailleurs, il est un fait qu'en raison de la contradiction de leur prise de position avec les principes pour lesquels elles ont été instituées, les organisations multilatérales africaines sont en état de décrédibilisation et de délégitimation. On l'a très bien vu, notamment à la faveur de la prise de pouvoir non constitutionnelle du fils du président Déby qui pour la première fois n'a pas occasionné de sanctions de la part de l'Union africaine. Quelques semaines plus tard sont intervenus le coup de force au Mali, puis celui en Guinée, enfin celui au Burkina Faso. Et la CDAO, tout comme l'Union africaine, se trouve face à leur contradiction dans la mesure où la CDAO notamment n'avait pas réagi au moment où des manipulations constitutionnelles étaient intervenues de la part de certains dirigeants civils. Le cas de la Guinée n'est absolument pas tant à cet écart. Ce n'est pas une crise sécuritaire qui explique le coup d'État en Guinée. C'est le fait que le président élu a cherché à se maintenir au pouvoir par un troisième mandat sans que l'organisation ne réagisse. Donc aujourd'hui, les réactions que l'on voit de ces organisations multilatérales peinent à convaincre les opinions publiques dans la mesure où on considère qu'elles sont à géométrie variable. – Donc vous pensez que certaines solutions alternatives dont vous parlez, qui sont promues par les acteurs sahéliens, comme vous l'écrivez, non seulement par eux, mais aussi par les gouvernements et des personnalités importantes de la gouvernance locale, que c'est une option d'avenir pour cette région ? – Moi je suis absolument convaincue que seule une lecture locale, nationale de la crise pourra permettre de trouver des solutions. On voit parfaitement bien l'impasse dans laquelle se trouvent les acteurs extérieurs et encore une fois, quels qu'ils soient, je pense que d'ici deux ans on pourra aussi faire le bilan de l'intervention de la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, seul le regard des populations et des dirigeants sahéliens permettra de trouver les voies d'une sortie de cette crise. Mais malheureusement, on constate que la plupart d'entre eux continuent à s'en remettre aux acteurs extérieurs dans leurs approches. Aujourd'hui, la capacité des acteurs nationaux, qu'ils soient à l'échelle locale, c'est-à-dire décentralisés, qu'ils fassent partie de la société civile, qu'ils relèvent de la sphère exécutive, doivent se saisir de ces questions politico-stratégiques et développer leurs propres approches. On le voit d'ailleurs, et de manière assez intéressante, et sans aucune remarque ou positionnement par rapport à son mode d'accession au pouvoir. Mais le lieutenant-colonel Damiba, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso, avait d'ailleurs écrit un mémoire qui s'y suit beaucoup d'intérêts, où il appelait à s'émanciper justement de ces visions extérieures de la sécurité pour les remplacer par des approches beaucoup plus ancrées dans l'environnement local. – Et pensez-vous que ce dont vous parlez, ces idées que vous évoquez de solutions alternatives, ont un écho en France ? Est-ce que vous le sentez ça ? Que ça intéresse ? – Non, je n'ai pas particulièrement ce sentiment. Je pense que l'on reste encore du côté de la France dans une approche extrêmement axée sur une vision qui reste très inter-étatique des relations, ce qui explique aussi que l'importance de certaines dynamiques locales est échappée aux autorités françaises. Je parlais de l'enjeu du Nord, du Mali, c'est absolument pas tant. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est l'Italie qui soutient un processus de rapprochement entre les différents groupes armés signataires, par l'intermédiaire d'une organisation non-gouvernementale qui s'appelle Arapakis, mais qui est réputée être proche du ministère de l'Intérieur notamment, y compris pour gérer son approche des migrations. Donc ils estiment qu'il faut s'appuyer sur des acteurs très locaux. Côté français, on peine encore à voir que ce qui s'est produit au cours de la décennie écoulée, c'est que les autorités centrales ont perdu la seule préséance sur l'expression des questions de sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir une approche qui fasse le bilan de ces lacunes en se rendant compte qu'il faut intégrer des perspectives venant de différents acteurs. – Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie Niagale Bagayoko d'avoir bien voulu y participer. Je rappelle que vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Merci beaucoup et à bientôt parce que ce sont des sujets dont on sera obligé de reparler. – Merci à vous. – Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501